« Devilman » ou « Évangélion » développe drame universel, psychologie, « Révise le jeune héros sauveur du monde en plus fébrile, plus sombre, etc. » et « Convoque des panthéons occidentaux, explorant sadisme, enchaînement des civilisations et des génocides. » Cela aura une grande influence sur la production et je pense que Nir hérite de tout cela. De fait, les chansons elles-mêmes vont y être babéliennes, vestiges de mondes perdus. Nombre de chansons habillent les diverses phases de ce jeu, presque toutes dans des langues imaginaires conçues par la chanteuse et parolière du jeu Amy Evan, métisse anglo-japonaise, sur quelques indications du réalisateur Yokotaro, qui, semble-t-il, a demandé que certains mots japonais soient traduits dans telle ou telle chanson, donc une base réelle de mots traduits et une sorte de sens voulu par le réalisateur plus ou moins caché, les chansons sont écrites dans des langues imaginaires chacune inspirées de langues réelles, choisies par le réalisateur pour faire ressortir diverses choses selon le morceau, Le titre même du jeu, Nir, composé à l'écrit de syllabes inexistantes en japonais, vient peut-être du français nier, le verbe nier, nier quelque chose, ce qui, dans le récit du jeu, ferait sens, et selon version, le jeu est sous-titré Gestalt ou Replicant, allemand et anglais. En Occident, le jeu s'ouvre sur un nom allemand, Weiss, un grimoire, c'est déjà bien mélangé en termes de langue, et sur une voix de femme, annonce d'un contenu littéraire magique et voix féminine qu'on trouvera tout le long du jeu en langue étrangère chantée, pareil avec le titre Panzer Dragoon Saga, allemand, anglais, nordique, ou Hazel Panzer Dragoon RPG, Hazel, Zoé, Ava, comme robot de Zone of the Enders 2, nom de femme ou de héros comme Ico ou Nir, bref, un accent sur l'aspect humain et psychologique du jeu. Weiss, le grimoire contenant des sorts magiques appelés Mo, qui nous suit comme un chien, Weiss, Shiro, blanc, chien blanc, dira aussi Blood is sound, sound is words, and words are power. Le sang est une onde, les ondes forment les mots, et les mots sont une source de puissance en version française. En somme, le lien entre mots, sons et actions est ici fusionnel. Notre acolyte et arme principale est donc un livre, et l'on upgradera nos attaques, nos mots. Dans le jeu, les personnages parlent pendant les combats, qui sont également accompagnés de chansons. Le jeu dégorge donc parfois de voix et de mots écrits en alphabet celestial, créé par Henri Corneille Agrippa de Nettacham au XVIe siècle, bref, cacophonie de sens, voix japonaise ou anglaise, langue imaginaire, alphabet ésotérique ancien, grand espace dépouillé avec pourtant surcharge vocale ou textuelle, dès l'introduction, proposant plusieurs voix de personnages du jeu et chansons simultanées, pour un jeu sur le passé et le futur, au graphisme vieillot, malgré une machine alors neuve, entre alphabet ancien et langue imaginaire intemporelle, rétro-futur archaïque à la Wild Arms ou Panzer Dragoon Saga, post-apocalyptique régressif avec phase donjon top view, plateforme de profil et schmup, discipline reine du passé et open world troisième personne moderne, bref, un pied dans le passé et un autre dans le présent et l'avenir du jeu vidéo, accords font forme donc. Nier interroge la force des mots, les mots interdits, on peut entendre à la bibliothèque qu'autrefois les gens passaient leur temps à écrire des livres, aujourd'hui illisibles, qui, nous dit-on, sont dans une langue amusante, étrange, funny, dans le jeu même, on parle des chansons et des langues inconnues, et ce contexte babélien de langue et de sens perdu est une clé du récit, autant que de l'habillage en bande-son, accords font forme encore. Notre compagnon est donc un livre dont la chanson Song of the Ancient parle, dans une langue oubliée, et entendant cette chanson, le grimoire constate que son histoire est encore chantée et populaire, etc. Le héros demande la signification du chant de la barde du village, mais le texte exact restera un mystère pour lui et pour le joueur. Langue imaginaire, barde passeuse orale d'une langue morte, assise à la fontaine, dont la sœur jumelle bibliothécaire est décrite comme la mère du village, une des clés de ce jeu est donc bien livresque et ou linguistique. Les personnages d'Evola, Popola, Nir, Yonah, Kainé, Gideon, Carlo, Kali, Emile, Noir, Weiss, expriment déjà un fond polyglotte de par leur prénom. Le livresque transpire également dans le nom des ennemis. Ansel, Gretel, Wendy, Hook de Peter Pan, Charriard, Des Mille et Une Nuits, Adam et Ève aussi dans Nir Otomata, sont tous des ennemis. Et dans Nir, le projet Blanche-Neige est un traumatisme à base de torture d'enfants. L'héroïne est aussi endormie pendant cinq ans, comme un conte de fées nous dit-on. L'arbre de la mémoire s'appelle Belle au bois dormant. Ses sources sont évoquées explicitement in-game. De même que la petite sirène CF version Disney, avec Ursula, Sébastien, le laquais du jeu, Les Dix Petits Nègres, Le Flûtiste d'Hamelin, Le Tour du Monde en 80 jours dans l'ouvrage Grimoire Nir, etc. Le conte est ici surtout malheur. Je ne sais pas si la littérature est ici mère de tous les mots, mais raconter quelque chose semble central. Dans ce jeu, les sources littéraires sont nombreuses, mais côté Japon, Nir c'est surtout le conte de la fillette malade, pour laquelle quelqu'un devra se sacrifier, conte de pèlerinage pour sauver un proche halité, ou encore conte de Ho Ko San, servante énergique qui se sacrifie pour sa maîtresse malade, devenue ensuite poupée populaire. Coeurs en introduction, puis voix lointaine, évoquant le souvenir. Nir c'est aussi l'absence de mère. Dans la version réplicante du jeu, aux héros jeunes, la voix résonne de l'absence maternelle, vraie maladie de ce jeu. Absence d'épouse pour la version gestalte, aux héros adultes, pourquoi pas, mais cette voix douce me paraît plus berceuse, plus adaptée à la version réplicante. En tout cas, la voix porte du sens. Au premier donjon du jeu, voix masculine et féminine s'emmêlent, lieu viril action décisif pour la suite du jeu. Fatalité qui là encore marche mieux à mes yeux, avec un héros jeune, écrasé sous des cœurs graves de pères et de mères. Dans Nir, la voix est importante, au point qu'il existe une version hake du jeu, avec héros jeunes et voix japonaises, mais texte et sous-titres anglais de la version internationale, pour pouvoir jouer près de l'original, en remplaçant le mot « papa » par « frère », quitte à conserver les différences de traduction d'une version à l'autre, « so desca » ou « ah bon », traduit par « quel genre d'idiot chante des chansons qu'il ne comprend pas », par exemple, ou même le premier dialogue du jeu dans la maison, différent selon les versions. Le texte anglais ne colle pas toujours à l'original, et des amateurs en entreprennent une traduction fidèle, donc non seulement les internautes créent des chansons sur ce jeu, on le verra après, mais également carrément une autre version du jeu, la langue est objet de création intérieure et hors du jeu, ainsi que sujet de débat, puisque la question est posée avant d'y jouer sur nombre de forums, quelle version faut-il choisir, doublée en anglais, ou juste sous-titré anglais, etc. De même, les introductions selon version du jeu sont différentes. L'introduction de Replicant, version exclusive PS3 Japon, proposée en premier, offre une musique progressive, composée par trois chansons du jeu, celle du prologue « Snow in Summer », puis « Fate », une chanson d'action variation sur le thème du village du début du jeu, « Song of the Enchant », déclinée aussi en version douce de la maison, et de la bibliothèque. Et enfin, une chanson d'action-émotion plus lointaine dans le jeu, nommée « Émile » ou « Karma ». Ce medley de trois morceaux respecte ici la chronologie, depuis le prologue du jeu, jusqu'à montrer des images de fin du jeu dans l'intro même, le lettrage est bleu et blanc, le titre « Nier Replicant », le texte explicatif apparaît assez tard, on se situe 1400 ans dans le futur, on montre beaucoup d'action in-game, mais aussi de cutscene, l'intro résume la structure du jeu à la façon de l'introduction de « Zone of the Enders 2 », début dans la neige, en chœur éthéré, puis chansons montées sur images d'action et cutscene, jeu narratif oblige, cacophonie chantée et parlée à l'instar du jeu, lorsque dans les combats du jeu déjà assez retors à suivre, les personnages parlent sur une chanson, agressifs, décousus voire babéliens avec images schmupiques, loups, mariages, etc., on a ici une certaine idée de ce jeu grand bazar. L'introduction de « Gestalt », elle, version Xbox 360 au Japon et internationale sur PS3 et Xbox 360, aux héros plus virils, est globalement plus simple dans son montage. On commence par un extrait de voix de l'héroïne, on comprend le texte parlé, qui ne se superpose plus à la langue chantée imaginaire. On parle de 1300 ans et non 1400 ans dans le futur, titrage rouge-jaune, plus chaud et sanguin, même texte que Replicant, mais qui vient tout expliquer bien plus vite, le titre est simplement « Nier » et non pas « Nier Gestalt ». La musique de cette introduction se compose d'une seule chanson du jeu, plus dramatique et martiale, et on y montre des mécaniques de jeu plus variées, du donjon top view, peut-être pour attirer un public hack-and-slash américain, tout semble simplifié par rapport à la version japonaise. Au vu de ces différences, on peut considérer que chansons et clips, en plus de suggérer un déroulement du jeu, soulignent aussi des préférences nationales, commerciales, et des préconçues sur le public cible. En écho aux différences explorées entre Global Gladiator et Tales of Fantasia, le Japon continue donc de mettre l'accent sur romance et psychologie, et les Etats-Unis sur l'action. Hormis quelques trailers de The Last of Us 2, Assassin's Creed Unity, la chanson américaine et occidentale reste très masculine et peu romantique, à l'inverse du Japon, mais n'exagérons pas, elle couvre parfois aussi le champ psychologique. Les bandes-sons de Nier et Nier Automata sont vite décrites sur les réseaux sociaux comme « meilleure BO de jeu de tous les temps ». On a aussi pu le lire pour Panzer Dragoon Saga, drame post-apocalyptique aux chansons en langue imaginaire Itou, à base de latin et d'anglais, mais à la différence des chansons de fin de Panzer Dragoon Saga ou Horta, qui ont des traductions officielles, les chansons de Nier restent mystères et occupent une grande place. Et en l'occurrence, je pense que c'est une force. Ashes of Dream comporte des mots japonais traduits par la chanteuse, Le morceau « New » est en anglais, ici « langue de la révélation », aussi celle de la chanteuse Amy Evans. Le morceau « Nouveau » en langue imaginaire, entre français et italien peut-être. Il y a aussi « Aratanaru » et « Nuaïch », les titres chantés sont « Légion » dans Nier et dans sa suite. Avec même des chansons comme « Song of the Enchant », à la mélodie extra-diégétique qui nous accompagne, mais à la voix diégétique, audible uniquement à proximité de la chanteuse dans le jeu. Avec cette chanson, on en arrive d'ailleurs sur internet à des reprises de reprises via une traduction anglaise interprétée et une autre personne qui vient interpréter cette traduction. La youtubeuse Mune propose une version française dont le texte exprime ce qui est dit dans le jeu, que la chanson parle d'un grimoire destiné à sauver le monde, etc. La chanson « Kainé » est inspirée du Gaëlle. Je m'y connais très mal, mais je n'y vois pas d'éléments musicotypiques écossais ou irlandais. Par contre, je vois une allusion à la célèbre balade irlandaise « Shul Around » ou encore « Shul Egra ». Désolé si je prononce mal. La chanson « Kainé » commence à l'oreille par le mot « Shul » étalée dans une même langueur poétique. On reconnaît aussi le nom de l'héroïne, ainsi que « Yo » en anaphore. Il y a donc du saisissable et des figures de style, même si les mots nous échappent. Donc, on perçoit une structure qui accroît l'idée d'un texte construit et non un ensemble anarchique de mots en friche. Bref, le sentiment d'un sens secret stimulant et non pas fantôme. Quelqu'un a tenté de traduire les sonorités irlandaises en anglais. Un autre a repris et modifié ce texte pour coller à la chanson. Versions qui utilisent le mot français « façade », également nom d'un village de Nire, celui des masques, de la loi et du visage secret. Le mot « façade » explicite ici ce que la ville implicitait, une façon de parler du Japon, je pense, notamment, et des personnages du jeu. Mon énigme fera apparaître ce que l'on connaît comme amour, traduit d'une part le personnage Kainé, qui est une énigme, personnage dur et froid en apparence, mais c'est aussi le jeu lui-même et ses langues incompréhensibles, qui est une façade. Mon énigme révélera ce qu'on appelle amour, c'est l'idée du jeu entier qui est une énigme, mystère qui se dévoile in fine, avec en clé de voûte l'amour familial, alors que les langues du jeu, elles, restent interdites. La chanson opère comme révélateur, comme expression intime, les joueurs se racontent le jeu dans leur traduction, avec à nouveau un recours aux automatismes de la love song, pour ce que ressent l'héroïne, son « deep down inside ». Parfois donc, le lexique du jeu ressort dans ses créations libres, qui entendent d'ailleurs souvent exprimer un discours implicite du jeu. S'agissant du personnage de Kainé, cette autre mise en parole de la chanson Kainé, par le youtuber ou la youtubeuse Game Music Lyrics, tente également de traduire, sinon le texte secret, au moins un sens caché du jeu, ce que l'héroïne ressent et ne peut avouer. La langue imaginaire opère comme parabole d'un secret intime, d'une douleur indicible, de l'impossibilité de communiquer, pour nombre de paroliers ayant tenté la traduction, ces langues imaginaires cachent un aveu devant être mis à jour, en un sens l'archéologie, puisqu'il s'agit dans le jeu d'un monde futuriste désert, au passé mystérieux et aux langues incompréhensibles, se frotte par l'intermédiaire du parolier, à la psychiatrie, qui, par ses adaptations, essaiera souvent de soigner les personnages du jeu, ou, à tout le moins, les honorer. C'est le cas pour la traduction libre de la chanson Kainé de Catfish Sam, ou pour celle de Game Music Lyrics et de Mune, qui chante Kainé et ajoute une voix, pour une chanson originelle à voix unique, en français. On sent manifestement le besoin de produire du sens, de faire ressortir l'implicite. On constate des similitudes dans les thèmes évoqués de ces deux traductions, ayant en commun l'abandon, l'ombre et la lumière, la libération du personnage, aidé par une tierce personne avec anaphore en « I » du premier texte anglais, et l'injonction à se libérer soi-même du second texte, appuyée par l'anaphore en « Tu » pour la traduction française, malgré le fond secret de la chanson donc, les paroliers aboutissent parfois à un sens assez proche entre les versions et malgré la différence de langue, du fait sans doute aussi de la place de la dite chanson dans le jeu, en l'occurrence la chanson Kainé, habille une scène de désespoir et de libération de l'héroïne éponyme. La tristesse peut se lire sur tes lèvres Hate, love torn apart Shame, black is my heart Alone for all of my day Transcription de Liz Robinette Covers de Kainé au texte traduit en anglais mais pas chanté, simplement affiché en karaoké, et à la musique un poil réarrangé d'ailleurs, mais également version chantée en japonais dans une traduction à nouveau originale ou encore version thaïlandaise de la chanson d'introduction du jeu Song of the Enchants par Ai Jin Bref, il y a ici je crois quelque chose du phénomène mondial. De même, la chanson Grandma, inspirée du français, a généré nombre d'interprétations De même, Grandma a généré nombre d'hallucinations auditives, potaches, cochonnes, comme aussi souvent en contrepétris, et stimule visiblement l'imagination. Sans commenter la qualité littéraire des interprétations, le texte touche vite à la poésie fleur bleue disons, grandiloquente, romantique, proche du jeu sans doute, ou bien encore grivoise et paillarde donc, en rupture avec le ton de l'oeuvre originale, quoique, et dans un but comique, j'imagine. Bref, on trouve nombre de reprises et interprétations textuelles des chansons de ce jeu accompagnées de formes vidéo variées, vidéoclips de montage photo peu investis, plutôt pour la blague, avec un texte cochon, chansons face caméra, comportement de youtubers qui se superposent à ceux du chanteur, ou bien encore clips vidéo sophistiqués, interprétations d'objets musicaux attachés à des jeux, objets visuels et interactifs donc, qui semblent vite avoir besoin de contenu visuel. Ces pratiques sont répandues sur les réseaux sociaux, la chanson de jeu est ici point de départ dans la création autour d'un objet préexistant, passion, plaisir de la reprise d'un thème que l'on aime, ou encore moyen de briller sur internet comme un autre, via une création plus ou moins personnelle, à partir de produits finis industriels, garantissant peut-être aux créateurs une qualité minimum, à l'instar des jeux industriels qui reprennent des standards musicaux, des succès de la pop-musique, sans aucun risque. Bref, un YouTubing commentaire d'objets, investissant le cadre public à l'occasion, par exemple dans cette vidéo de fête scolaire de fin d'année, où les enfants chantent le thème « Grandma » de Nier. La pratique ressemble à celle du cosplay, on porte en nous et sur nous des identités industrielles, apogées du placement produit fusionnel, pratique du cosplay, qui peut d'ailleurs habiller les clips musicaux, de reprises, de chansons de jeu. On continue en somme de jouer hors du jeu, et ce faisant on exprime les notions exposées précédemment, mystère, secret, sens caché, ésotérisme du contenu, que le joueur cherche à explorer ou à résoudre dans le jeu, la fascination ou tentative de résolution déborde donc du jeu, qui habite tellement le joueur qu'il faut l'exprimer à l'extérieur, à travers des traductions de la langue imaginaire et des reprises de chansons du jeu, fidélisation client et visibilité accrue, téléphone arabe ou effet domino tout à l'avantage du jeu. Pour des jeux à tonalité un peu dites d'auteur, ce type de publicité gratuite est sans doute idéal. gonna nous야지. Au revoir. Au revoir. Au revoir. La chanson de jeu vidéo est diffusée, voire populaire grâce au phénomène social de la game music, aux compositeurs stars inconnus du grand public mais qui donnent des concerts au Japon et dans le monde, des compositeurs occidentaux de plus en plus connus , des chaînes comme les démons du midi spécialisées en musique de jeu, des réseaux sociaux actifs, beaucoup de reprises, si on prend Bavait Tu de Civilisation 4 chantée à l'assemblée américaine, premières chansons de jeu vidéo a gagné un Amy Award ? les chansons de Metal Gear Solid, la chanson de Plant vs. Zombie en millions de vues, ou le morceau Far Away avec 7 millions de vues sur une vidéo par exemple, c'est assez considérable. A noter que c'est aussi le titre d'une chanson de 2005 du groupe canadien Nickelback, apparemment plus gros vendeur de disques aux Etats-Unis après les Beatles, se pose donc encore la question de la notoriété par procuration, même si c'est ici un morceau original et non une reprise. Enfin j'ajouterai que ma plus forte expérience vidéoludique des dix dernières années n'est pas un jeu, mais probablement l'album arrangé de Panzer Dragoon Saga sorti en 2018, et qu'elle n'a pas été ma surprise de voir inviter au Japan Expo 2015 la compositrice Saori Kobayashi, qui est je pense inconnue de l'essentiel des joueurs, mais il y a bien un prestige et une reconnaissance de son travail. Donc musique et chansons de jeux vidéo ont un pont d'or aujourd'hui. Elles sont acceptées, reconnues, et non plus forcément méprisées et ramenées au cliché du bruitage de jeux vidéo cacophonique. C'est dans ce contexte que la chanson de jeux vidéo prend fonction de contacts jusqu'au public non joueur éventuellement. On dépasse le cadre du jeu vidéo, profitant de l'élargissement du champ d'influence du jeu vidéo, avec des chanteurs qui font donc même des clips pour illustrer la musique d'un jeu dont ils font une reprise. Le public reprend des musiques de jeux, le jeu vidéo fait lui aussi des reprises, la musique de jeux vidéo et points de contact transmedia, pont entre littérature et cinéma, inscrivant le jeu vidéo dans la cour des grands, lieux d'échanges entre diverses industries ou publics, comme le suggèrent ces exemples. On voit aussi ici les ponts possibles avec la chanson populaire, assez nette par exemple dans ce concert de Nir Automata. Mélodie pop, le poids du monde, sujet puissant et paroles typées, love song en filigrane, clip en arrière-plan du concert comme pour Far Away de Red Dead Redemption, pour une fois la chanson occupe le devant de la scène jeu vidéo et non pas l'arrière-plan du jeu. Point de contact entre médias et publics d'hiver, la chanson de jeu vidéo est peut-être aussi point de convergence entre le narratif, sentimental, lyrique, le manifestement littéraire et le ludique, car elle est aussi dans le jeu, support de phases d'action. D'ailleurs on trouve des chansons à succès parlant de jeux vidéo, Baby Lily, Chun-Li de Nicki Minaj ou encore mode arcade de Vega Star. Il y a donc un peu d'aller-retour. Dans les exceptions clichés séparatistes auxquelles je crois peu, il y aurait un jeu de la sensation, de l'action, sur la base par exemple d'un vocabulaire faisant la part belle aux enjeux et systèmes de jeux vidéo, avec Make Me Try Again pour le morceau Endless History de Ys ou Victory, qu'on a déjà vu pour Ys également, donc tout un pan de chansons d'action et un autre de l'émotion, narratif, mais la sensation relève-t-elle d'émotion, l'émotion crée-t-elle la sensation, c'est assez vite croisé à mes yeux, et la chanson superposée à l'action brouille encore les frontières. Bayonetta donne par le texte mystérieux et le jazz fusion une nouvelle couleur à son action crue et cruelle, le mélange est un discours, la chanson qui se superpose au contenu interactif est un point de rencontre à explorer plus à l'avenir entre le littéraire et le ludique du jeu, un peu comme le texte déclamé qui court pendant que l'on joue. Walking simulator banalisé, jeux introspectifs, lyriques, de la balade pédestre à la balade chantée dans NIR, ICO, etc. La chanson en jeu vidéo a peut-être anticipé ce nouveau genre, cette balade d'atmosphère à l'intériorité explorée parfois moins grossièrement qu'ailleurs, peut-être stigmate d'un besoin de dépasser le strict ludos pour toucher un fort intérieur du joueur. La chanson est une jonction entre le texte rebutant certains et la musique populaire facile d'accès. Elle attrape l'oreille, qu'on le veuille ou non, outil de transition approprié vers un jeu vidéo qui, in fine, saura peut-être se passer de musique et de texte pour être poétique, profond et intérieur, sans spectacle ni esbrouf. Denis Podalides présente la voix off comme tangente entre littérature et cinéma dans un entretien sur Sacha Guitry du DVD Le roman d'un tricheur. La chanson en jeu vidéo est peut-être de même teneur et lorsque le texte manque à une musique, joueur, chanteur ou parolier le crée parfois. On signale ici d'une certaine façon une envie de texte et de chanson pour un des thèmes les plus populaires de la game music, avec par exemple Link et Come to Town. Bref, jeu vidéo ou pas, la chanson est déjà un lieu de rencontre entre texte et musique, et dès lors que le texte a le rythme et la mélodie pour lui, il rivalise, ou s'imbrique sans doute mieux avec le contenu visuel et interactif. Je le redis, il y a des contre-exemples, Silent Hill 2, lecture d'une lettre sur un décor morne, focalisé sur le texte, ici pas besoin de musique, mais en général l'assemblage texte-musique a plus de force face aux autres contenus du jeu que le texte seul. On pourrait explorer aussi la poésie involontaire des fautes de langue, la berceuse, les albums qui ajoutent des voix et chœurs aux morceaux instrumentaux du jeu, par exemple Very Best of Ease, Onimusha 2 Orchestral, ou encore l'album arrangé de Valkyrie Profile, Il faudrait aussi parler de l'apport de la chanson dans plein d'autres jeux que je n'ai pas joué Persona 5, avec les thèmes Beneath the Mask, Rivers in the Desert, par exemple, ou encore chercher une explication non sociétale mais linguistique aux chansons japonaises mêlées d'anglais, langue anglaise, langue de l'occupant du Japon, jalon de l'intelligible entre la langue imaginaire et la langue japonaise maternelle, comme il y a les katakana, kanji et hiragana, en japonais, langue aux modes de transcription variés, mais je m'arrête là-dessus. La chanson est une piste narrative à l'arrière-plan, là où on ne l'attend pas, pénétrant derrière l'image, à l'instar du code du jeu invisible. En jeu vidéo, un des contenus les plus soignés du point de vue littéraire est peut-être donc là où on ne l'écoute pas vraiment, lorsque pris par l'action, écouter les paroles devient un effort de concentration, que l'on entend sans vraiment écouter pour pouvoir jouer correctement, voir chansons en langue inconnue donc, complexe du jeu vidéo face à la littérature, malaise du romantique, peur du ridicule face au joueur, je ne sais pas, mais je finirai sur cette idée d'entendre la chanson plutôt que l'écouter, la laisser entrer sans résistance ou intervention de la pensée, en particulier dans une langue étrangère ou imaginaire, c'est peut-être là que la chanson habite le plus l'expérience du jeu et lui donne une couleur poétique, perceptible même à travers les mots décousus ou incompréhensibles. La chanson en langue imaginaire est un pacte à saisir, par les sentiments et non par l'intellect, sortilège exercé sur le joueur, qui vise à l'attirer, tel un appât, métonymie ou rappel de l'effet magique produit par le jeu sur le joueur captivé, charpente, mode de transmission de sens secret, objets contemplatifs, outils d'ambition psychologique, du drame, façon d'appuyer narratif et littéraire sans en recourir à une forme textuelle trop rebutante pour les plus fidèles aux ludiques avant tout, les possibilités sont donc nombreuses. La musique donne une direction, les paroles en donnent une autre, et du croisement de ces deux sens chevauchés au reste, le jeu vidéo sort peut-être plus signifiant, du moins je l'espère. Merci d'avoir suivi cette émission et à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501